Alors j'aimerais qu'on revienne sur un secret de Polychinelle, c'est les bases américaines à Tamaracet, en tout cas les bases américaines en Algérie. L'hebdomadaire Le Canard Enchaîné révélait il y a quelques jours, ce que vous révélez dans votre livre, et ce qui se murmure dans la presse algérienne depuis des années, c'est la présence sur le sol algérien de bases militaires. Donc vous vous dites dans votre livre, une base militaire existe à Tamaracet, elle est découverte au moment d'une affaire, d'ailleurs, que vous révélez également dans votre livre. Cette base militaire de Tamaracet, à quoi sert-elle ? C'est une base militaire, donc elle a des besoins militaires. Depuis quand elle est là ? À quoi sert-elle ? Alors, l'histoire de cette base remonte à la date, au moment auquel les Américains ont commencé à s'intéresser au Sahel. Le déclencheur, ça a été la découverte de pétrole au Tchad. Et là, ce sont des compagnies américaines qui ont commencé à exploiter ce pétrole. Et donc, auparavant, il y avait le Nigeria, il y avait le Cameroun qui a un peu de pétrole, l'Algérie, la Libye, mais qui n'était pas, la Libye en particulier, qui n'avait pas de bonne relation avec les États-Unis. L'Algérie, il y avait cette histoire de loi qui faisait que, bon, ça balançait entre, oui, je t'aime, moi non plus. Et puis, il y a eu la découverte de pétrole au Tchad et il y a eu également des compagnies pétrolières qui ont intervenu au Ghana, des compagnies pétrolières américaines. Enfin bref, tout ceci pour dire que les intérêts pétroliers américains sont devenus très importants. Et donc, les américains ont voulu intervenir dans le Tchad, dans le Sahel. Ça rentrait complètement dans le cadre de la politique de George Bush qui, lui, l'essentiel des actions qu'il a enclenchées durant sa présidence sont des actions basées précisément sur la recherche des sources d'énergie et la recherche de pétrole. La guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. Enfin, toute une série de choses. Et donc, le Sahel. Alors, à partir du moment où l'armée américaine voulait s'installer dans le Sahel, il leur fallait des bases. Et ils ont sollicité les Algériens qui ont dit d'accord. Et qui se sont mis à réaliser une base, donc, à Tamaracet, par l'intermédiaire d'une compagnie algéro-américaine. Ce qui fait que... Elle-même filiale d'une autre compagnie. Ali Burton, dont le président était Dick Cheney, vice-président des États-Unis. Donc, les choses se passaient en famille, je dirais, entre, d'un côté, des Américains et de l'autre côté, des Algériens qui étaient enclins, disposés à leur accorder cette base. Et donc, cette base a été construite par BRC, donc la compagnie algéro-américaine. Elle a sous-traité un certain nombre de choses, des entreprises canadiennes, etc. Et les gens sur place le savent, les gens de Tamaracet.